Bonjour les vermines ! Salut ! Salut ! Alors comment ça va ? Bah super bien ! Bon bah en tout cas vous êtes tous les deux dans ce bain, donc finalement ce couple n'est pas si bidon, il est plutôt crédible ! Ah bah il a jamais été bidon ! Ah bah je sais pas, on se méfie un petit peu dans la télé-réalité aujourd'hui ! Non non c'est pas... On fait pas partie de la télé-réalité le couple, nous on était avant ! Comment vous vous êtes rencontrés ? On veut tous savoir de cette histoire d'amour ! Donc Pietro, je te laisse nous raconter tout ça ! Bon on était dans une soirée à Paris, et on avait des amis en commun, et donc on s'est rencontrés là, comme ça ! D'accord, donc toi t'étais un petit peu alcoolisée pour tomber sur un misogyne ! Exactement, un petit peu trop bu ce soir-là ! Ah voilà, c'est ce que je me dis ! Alors oui justement c'est la question que beaucoup d'internautes m'ont posée, cette pauvre petite Céline, mais qu'est-ce qu'elle fait avec un goujat pareil ? Bah écoute, moi j'ai pas vu ça déjà ! Ah bah moi je l'ai vu ! Moi tout le monde l'adore mon Pietro, il est super ! Non, c'est pas un goujat, il est parfait ! Parfait ? Ouais parfait, ouais ! Ouais, j'ai pas trop de reproches à lui faire ! Pietro ? Euh, je suis d'accord avec elle ! Bah forcément, on va pas dire le contraire ! Ça c'est sûr ! Bon bah en tout cas voilà, beaucoup de gens reprochent à Pietro de pas respecter les femmes, d'être un peu misogyne ! Est-ce que toi t'es respectée ? Ah bah moi j'ai pas de problème ! Ah tout va bien ! Ah oui, tout va bien, et puis j'ai jamais remarqué qu'ils respectaient pas les femmes, c'est peut-être un peu l'image qui peut paraître, mais ce n'est pas le cas du tout ! Bon, niveau coup de gourdin, ça va aussi ? Impeccable ! Ah, bon bah ça va très bien ! Alors Pietro, on l'a connu dans plusieurs télé-réalités, toi pour le coup c'est la première fois que tu fais ton apparition dans un programme de ce genre, j'imagine que t'as peut-être un peu hésité avant d'apparaître à l'écran, parce que médiatiser son couple, ça peut être dangereux par rapport aux jalousies des filles, par rapport à la vie privée qui du coup est totalement dévoilée, est-ce que t'as pas un peu peur justement de tout ça ? Peur, non, après effectivement par rapport à l'image, moi j'ai ma petite vie tranquille, j'avais ma petite vie tranquille, donc ça m'a un petit peu, disons que ça m'a fait hésiter. T'as pas peur que des grognasses tournent autour, et que la concurrence, maintenant que tout est médiatisé, des filles tentent de te le voler ? Mais elles tentent, elles tentent déjà, mais elles ne me le voleront pas ! Bon, ben on espère que tu vas pas aller tremper ton pinceau ailleurs ! Ah non, non, pas du tout ! Ah, c'est pas ton genre ! Non ! Mais non, c'est pas son genre ! Ah ben je sais pas, moi Pietro, j'en ai l'image peu reluisante ! Ah bon, pas moi ! Ah ben, c'est un petit goujat quand même, ce petit italien ! C'était, oui, 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 c'était effectivement, oui ! Je me suis calmé, ça fait deux ans, je suis tranquille ! Bon, alors en tout cas, t'as vraie raison de venir dans la... dans José Peristorente ! C'est pièce ! Oui, mais c'est quoi ? C'est le manque ? Apparemment, tu as débarqué en disant que votre couple... était en péril suite à la distance, il te manquait à ce point, ça faisait deux semaines qu'il y était ! Non, ça faisait un petit peu plus ! Un mois ! Ouais, un mois ! Un mois ! Et c'était très dur ! Donc la vraie raison, c'est ça, c'est qu'il te manquait ! Complètement ! C'est pas la production qui t'a appelée pour venir foutre la merde ! Non ! La production m'a appelée, évidemment, hein ! J'ai pas appelée la production pour dire... « Amenez-moi à Miami, je vais retrouver Pietro ! » Évidemment, la production m'a appelée... pour foutre la merde... Malgré toi ? Malgré moi, un petit peu, mais... Mais vraiment, c'était pour retrouver Pietro. En tout cas, ce petit Pietro, après l'île de la Tentation, l'île des Vérités, l'île du Gourdin... Maintenant, c'est carrément Giuseppe Ristorante. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que cette vermine soit dans toutes les télé-réalités ? Est-ce qu'elle harcèle les producteurs d'Energie 12 pour faire son retour sur le devant de la scène ? Ou tout lui tombe dessus comme ça ? Tout me tombe dessus comme ça. Ah bon ? Comment ça s'est passé ce casting ? Qui t'a contacté ? Comment ça s'est fait ? Qui m'a contacté ? Il m'a contacté Christelle. C'est celle qui avait fait l'île des vérités. Donc moi, j'ai pas passé le casting. Je suis allé. J'ai signé le contrat. C'était intéressant parce qu'il m'avait expliqué qu'il y avait Giuseppe. Et moi, à la base, Giuseppe, je l'aimais pas parce que... Par rapport à qui veut pousser mon fils, donc je l'aimais pas. Donc j'ai accepté à cause de ça. Je me suis dit « C'est bon, je vais me taper dessus, c'est bien. » Tu aurais plutôt dû accepter peut-être un documentaire sur la chirurgie pour refaire ce nez en forme de perroquet. Tu me dis la chirurgie à moi, mais regarde la mère Marie-France et sa sœur Antonelle. Ils sont tous refaits. Ah bah oui, je sais, mais c'est vrai que ce nez, moi, ça m'embête. Pas toi ? Mais moi, c'est ton petit gras qui m'embête. Oh, elle est mauvaise cette vermine. Elle va être réjectée du bain si ça continue. Donc oui, ce nez, il faudrait faire quelque chose. Il est parfait, il est très mignon, il va très bien et il le changera jamais. Moi, je le trouve un peu bossu. On dirait un petit perroquet. Bonjour, Pietro ! Comment ça va ? Donc toi, ça ne te gêne pas. Pas dit. Marie-France, tu sous-entendais qu'elle avait fait de la chirurgie ? Je pense. Voilà. T'en es sûr ? Euh, non, je ne suis pas sûr parce que je ne suis pas chirurgien, mais ça se voit un peu. Ça a fait quelque chose, tu vois ? D'accord. Beaucoup d'opérations, c'est vrai que quand elle sourit, on a peur que ça craque. Ouais, c'est vrai. Elle n'a rien de, comment on dit, des expressions du visage. Elle pleure, elle sourit, elle ment. Elle a peu d'expressions. Mais ce n'est pas une vilaine femme du tout. Ah bah, on n'a jamais dit ça, mais c'est vrai que... C'est une jolie femme. Oui, elle a des petites choses de refaire. Ouais, voilà. Mais c'est une jolie femme. Pour son âge, c'est une jolie femme. Un beau sourire. Non, non, c'est une jolie femme. Alors, je ne sais pas combien ont coûté toutes ces opérations de chirurgie de notre chère Marie-France, mais en tout cas, on va parler d'argent pour vous, les vermines. Alors, mon petit piétro, j'aimerais connaître ton salaire pour cette petite aventure. 4 000 euros. 4 000 euros ? Ouais. C'est pas mal. Acceptable. Bon, et donc ? Acceptable. Donc, tu ne veux pas non plus qu'on te donne 30 000, vermines. Et toi, alors, du coup, vu que c'est que quelques jours, on se doute que ce n'est pas 4 000, c'est un peu moins. Eh bien, c'est un petit peu moins, mais c'était bien. On va parler de Giuseppe, puisque forcément, dès le départ, avec Giuseppe, ça a été très tendu. Gros clash, vous avez failli vous battre. Le tournage, d'ailleurs, a failli être arrêté, parce que ça a été un peu loin. Oui, oui, je suis au courant. Que s'est-il passé réellement ? Comment ça se fait que dès les premiers épisodes, les deux Italiens qui veulent se prouver je ne sais quoi dans leur virilité s'embrouillent ? J'ai envie de prouver rien du tout. Moi, je suis arrivé, il m'a agressé. Et quand il parle, il agresse beaucoup les gens. Eh bien, moi, j'ai mal réagi, parce qu'il ne me parle pas comme ça. C'est tout. Et du coup, je l'ai poussé, c'est allé très loin. Mais on ne frappe pas son patron, quand même. C'est même pas mon patron. Bien sûr que si, patron du restaurant. Mais de quoi ? Rien du tout. Patron de quoi ? C'est pas mon patron, lui. Donc, tu as failli le frapper. Ouais. Et tu en es fier. Oui. Oh, bah dis donc. Alors, aujourd'hui, tu en es où avec Giuseppe ? Vous êtes plutôt potes, ou c'est toujours la guerre ? Non, là, maintenant, on est potes. Parce qu'on a discuté, on a parlé. En fait, lui, il jouait un jeu, mais bon, moi, non. D'accord. Ah, il jouait un jeu, c'est-à-dire ? Oui, il jouait un jeu. Devant les caméras, il faisait son personnage. Et derrière les caméras, il était chaud, voilà. Et derrière, il était tranquille, il était normal. Toi, qu'est-ce que tu penses de Giuseppe ? Plutôt sympathique ou véritable pot-pourri ? Non, honnêtement, très sympa. Sincèrement, très sympa. Il joue un rôle. Il le joue bien. Et tant mieux pour lui. Mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Et très respectueux. Non, franchement, c'est quelqu'un de bien. D'accord. Bon, en tout cas, toi, quand t'es arrivée dans l'aventure, c'était pas facile. Un très mauvais accueil. Beaucoup de filles contre toi. C'était très tendu. Est-ce que t'as été un petit peu surprise par ça ? Ben oui, complètement, oui. Parce que j'arrive dans la maison. Au bout d'un quart d'heure, personne ne me parle. Et Pietro a changé. Moi, je suis fausse. Alors que personne ne m'a parlé encore. Et toi, donc, t'as apparemment mal vécu cet accueil. C'est vrai que t'as pas du tout apprécié que tout le monde comme ça la reçoive mal. Tu t'es d'ailleurs pas mal énervé. Est-ce que ça t'a vraiment mis hors de toi ? Ouais, pas mal de fois. Ouais, j'ai failli encore une fois taper Giuseppe. Donc, du coup, moi, je pète un câble. Je casse, j'ai cassé un mur, une chaise, un autre mur avec un coup de poing. Et donc, on a failli se battre beaucoup de fois avec lui. Donc, moi, j'ai mal pris le fait que tout le monde me tourne le dos. Parce que c'est pas une fille qui rentre dans la maison. C'était ma copine qui rentrait dans la maison. Donc, j'ai pas aimé parce qu'ils se disent que c'était mes potes. Et au final, non, ils m'ont tous tourné le dos. C'est tout. Et alors, apparemment, toi, t'as changé de comportement. T'as reproché. Depuis l'arrivée de Céline, les garçons n'ont pas reconnu le Pietro qui connaissait. Certaines filles aussi ont trouvé que t'avais totalement changé. Que t'avais vraiment un comportement différent de d'habitude. Mais de quoi ? Je tiens à rajouter quand même que tout ça, c'est fait en trois quarts d'heure. D'accord ? En trois quarts d'heure, il y avait ces discours-là. Depuis mon arrivée. En trois quarts d'heure, donc, t'as beaucoup changé. Ah oui, en trois quarts d'heure, voilà. J'ai changé de... Voilà, c'est ça. Donc, je vois pas en quoi j'ai changé. Il faut que j'ai... Non, d'un côté, on nous disait, on le laisse avec sa copine. Parce que c'est normal, il la retrouve. Et d'un autre côté, il a changé. Il vient plus vers nous. Il faut savoir. Soit tu le laisses profiter de sa femme. Soit ils s'éloignent... Enfin, c'est pas du tout... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour une certaine soirée où vous travaillez tous au restaurant, vous avez voulu vous retrouver ensemble pour dîner et toute la bande de serveurs s'y est opposée. Ils n'ont pas voulu vous laisser ce petit moment ensemble. Donc, j'imagine que vous étiez un petit peu déçus, surtout de la part de tes potes. Exact. Mais c'est ça. C'est là que j'ai commencé à péter un câble. Parce que moi, déjà, je n'ai pas trouvé correct de la part de Giuseppe. C'est lui le patron. Donc, il ne va pas demander au serveur de me donner libre ou pas. Donc, normalement, c'est à lui. Du coup, je me suis fâché parce que tout le monde a dit non. Et moi, je ne comprends pas le pourquoi. En tout cas, il y a quelque chose de très drôle. C'est que vous êtes soi-disant ex qui se retrouve. Et dès les retrouvailles, ça se roule presque des patins. Ça s'embrasse sur la bouche. Oui, comme il l'a expliqué, on s'est séparé par rapport à son travail. Son travail dans Giuseppe Ristorente ? Tout à fait. Oh, bah, quel travail ! On ne s'est pas séparé par rapport... Il n'y a pas eu de trahison. Il n'y a pas eu de tromperie. Il y a juste eu de la distance. Mais il y avait de là-haut. Vous avez été séparé du même pays. C'est tout. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, ce n'était pas vraiment une ex. Non, ce n'était pas vraiment une ex. D'accord. Bon, très bien. Au moins, on en sait un peu plus parce qu'on se demandait vraiment ce qu'il en était. Ça se roule des patins. Ça couche le premier soir. Ah, d'ailleurs ! Y a-t-il eu rapport sexuel ? Je ne peux pas en témoigner puisque nous avons été exclus. Nous avons dormi à deux un peu plus loin que tout le monde. Non, mais tous les deux ! Je croyais les autres habitants. Mais non ! Ce qui m'intéresse, c'est vous. Mais oui, bien sûr. Comment ça, bien sûr ? Mais tu crois quoi ? Qu'elle arrive, je vais me coucher tranquille. Mais bien sûr. C'est sûr que ça nous regarde. Non, ça ne se regarde pas. Donc, alors, il y a eu acte sexuel dès son arrivée ? Ouais. Ah oui, donc, hop, on éteint les caméras, on va faire ce qu'on allait faire puis on revient faire ses séquences. Ah non, non. On n'a plus une douche tranquille. Voilà, c'est comme ça. Ah, sous la douche, la vermine ! Oui, c'est bien. Voilà pourquoi on glisse maintenant dans la douche. Ce n'est pas du savon qui traîne sur le sol. Bon, bref, très bien. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une véritable ligue qui s'est créée contre vous. Pas mal de gens se sont un petit peu opposés à toi, t'ont reproché de te la péter, de péter plus au ton cul, de te prendre pour une star, surtout les filles. Pourquoi tu penses qu'elles ont pensé ça ? Parce que tu es plutôt sympathique ? Bah, à la limite... De rien pour le compliment, hein. Merci. Il faut quand même les noter, c'est rare chez moi. Ouais, t'es mignon. Étant donné que je suis arrivée et tout le monde m'a mis à l'écart, très sincèrement, j'étais contrariée. Et je suis restée contrariée jusqu'à la fin de l'émission. Contrariée, c'est-à-dire maux de ventre, diarrhée ? Pas tout à fait. C'est-à-dire juste un peu énervée et ça se voit sur mon visage. Donc forcément, ça donne un air un peu... Au teint. Ouais, au teint. Parce que je le vois, même moi quand je me vois, alors que je ne le suis pas du tout. Mais trop énervée, impossible de sourire, impossible d'être agréable. Parce qu'une fois que je suis braquée, je peux... J'y arrive plus. Alors toi qui n'as pas l'habitude de la télé-réalité, est-ce que ça ne t'a pas fait bizarre de te retrouver dans ce contexte-là avec des gens qui, il faut bien le dire, sont prêts à être odieux devant les caméras ? Est-ce que tu te sentais à ta place ? Est-ce que tu n'étais pas trop choquée par ce que tu voyais ? Alors quand je suis arrivée, ça m'a complètement choquée parce que je... Comme je te dis, je ne comprenais pas. Tout le monde s'entend bien, enfin, tout le monde fait semblant de s'entendre et de s'aimer. Foculande. Exactement. Et tac, il y a une personne nouvelle, ah c'est l'occasion, on va... Voilà, on va tous acharnir sur... Bon, je trouve ça un peu ridicule, mais bon, ils ont voulu le faire comme ça. Moi, ça m'a déstabilisée vraiment quand je suis arrivée. Pourtant, on ne dirait pas, t'es là, sur tes talons, le pivoine, papapapa ! Non, mais parce que, parce que voilà, de suite, je me suis dit, ben écoute, tant pis. Il y a quelque chose de très drôle, c'est que quand t'es arrivée et que t'as sonné à la porte, c'est Marie-France qui t'a accueillie, elle t'a confondue avec la femme de ménage. Eh oui, c'est drôle. Alors, je sais que t'as un petit peu des airs de Conchita portugase, mais quand même. D'ailleurs, t'as les jambes qui piquent. Quel enfoiré. T'as trouvé que c'est d'avoir été confondue avec une femme de ménage ? Pas du tout, ça m'a simplement... D'ailleurs, c'est pas Marie-France, c'est la sœur, c'est Antonella, je crois qu'il est. Ah non, c'est les deux. c'est Marie-France. Ouais, c'est Marie-France qui a cru que c'était la femme de ménage et après, c'est Antonia qui me dit t'es venue pour faire le ménage. D'accord. Justement, assistant, donnez-moi des gants. Ah, c'est les gants que Marie-France m'a offert tout à l'heure. Voilà, donc je te donne ces gants. Alors apparemment, il y a toute une histoire. Oui, enfin, je te les remets dans ton bain. Il y a toute une histoire autour de ces gants. C'est très sexy. Mets-les, mets-les. T'as sorti à ton maillot de bain, c'est-à-dire, c'est aussi horrible. Non, je m'ai raison. Mais ce deuxième gant. Est-il avec du persil dans les dents ? Ah bon ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Non, du persil. Je n'ai pas mangé de persil. Mais t'en as un bout dans la dent. Oh bah merci. Bon, bref, alors ces gants, au lieu de parler du persil dans mes dents, on parle des gants. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces gants ? Apparemment, t'as voulu faire la vaisselle. Je ne sais plus ce qui s'est passé dans les épisodes. alors, il s'est passé que elle lui a demandé à Marie-France de donner un coup de main. Donc, elle se dit volontaire pour donner un coup de main au resto. Donc, mademoiselle Marie-France, madame Marie-France, elle vient, elle lui donne les gants pour lui dire, vas-y, Elle me fait comprendre que c'est pour faire la plonge. Voilà, pour faire la plonge. Mais effectivement, dans la mesure où moi, je proposais mon aide juste pour ne pas servir à rien, les attendre à la maison. Autant me rendre utile au restaurant. J'ai trouvé juste déplacé, en fait, qu'elle ne me l'explique pas, simplement. Elle me donne des gants de plonge. Oui, en gros, c'est boniche. Ouais, voilà, merci. Et puis tiens, voilà, plonge, des gants de plonge. En même temps, ça n'a tué personne de faire la plonge. Ça n'a tué personne, mais comme elle l'a joué un peu sous l'ironie, j'ai été un peu dans ce sens-là. Donc, je lui dis non, Marie-France, je suis nue, pour vous rendre vos gants parce que c'est vous qui allez faire la vie sale ce soir. Oh, on tient tête à la vieille branche. Oui, mais dans l'ironie, je n'ai pas été méchante du tout avec elle. Après, eux, oui, parce qu'ils se sont sentis forcément attaqués. C'était un peu de la provocation, j'avoue. Mais, mais, ils sont devenus un peu méchants ça, les avexés. D'accord, bon, alors apparemment, cette Marie-France, elle n'est pas si odieuse que ça, elle est plutôt sympathique. Elle est sympa, elle est sympa, sauf que, pareil comme son fils, il joue un jeu devant la caméra. Il y avait un soir où est-ce qu'on était tous au resto et donc il y a eu Antoine avec sa mère en train de se disputer parce que Marie-France, elle faisait trop devant la caméra et Antoine, elle n'arrivait pas à en placer une. Ils se sont disputés et je n'en pouvais plus de rire parce que les deux se disputaient. Antoine disait mais arrête, c'est toujours toi qui parle, ça suffit, tu veux faire ta star. Et sa mère, mais arrête, qu'est-ce qu'il y a ? Je dois parler, moi. Et du coup, ils sont partis dans le délire en train de se disputer tous les quatre après à la fin. À la fin, tous les quatre en train de se disputer. En tout cas, on a beaucoup parlé de ta coiffure, Vermine, forcément, on y vient. La Amy Winehouse du pauvre. Yes. Elle dit yes. Pourquoi du pauvre ? Donc la Amy Winehouse bis. Oui, c'est vrai. D'où vient cette coupe ? C'est original quand même. C'est vrai que ça ressemble un peu à une choucroute sur un piédestal. Pourquoi tu dis ça ? Tu viens de me dire que tu aimes bien. Oui, j'aime bien mais elle est très volumineuse, très en hauteur. Très volumineuse, parce que j'aime bien. D'accord. Ça me plaît, voilà. C'est un peu ta marque de fabrique ? Pas forcément mais je me suis habituée à me lever les cheveux et puis j'aime bien. Ça me plaît. Et toi, ça te plaît ? Oui, moi j'adore. Il y a des longs cheveux donc forcément ça s'agrippe, ça s'arrache. Exactement. Pendant les galipettes. Tout à fait. Plus loin ! Il y a un pitbull et un roquet avec qui tu t'es pas trop entendue. Jess. Yes. Alors, Jess apparemment voulait se serrer pieds trop. Il y a quelque chose qui n'a pas été montré à la télé donc on ne comprend pas en fait pourquoi je... Je mets pause à juste un moment. Ah pardon. On ne s'embrouille pas. Je sais qu'elle te pique la vedette c'est comme Marie-France et sa fille mais bon bah... Voilà. Bon, vas-y réponds je lui donnerai la parole après. En fait, Jess m'a dit et ça n'a pas été vu à l'écran quand on fait la séance de sport elle me dit voilà avec Pietro on a échangé des regards qui ne trompent pas. Non, non, je... Pardon. Excuse-moi. Je te promets que c'est la vérité. Bon, alors moi je lui ai dit à mon avis tu te trompes toi mais à côté de ça il nous a toujours parlé de toi donc si pour elle une technique de... une tactique de drague c'est parler de son ex bon, en attendant moi quand j'ai vu les épisodes je n'ai pas vu de regard à Guisha. Exactement. D'accord. Et puis j'ai confiance en Pietro en plus il me l'aurait dit il aurait pu ça aurait pu arriver mais bon ça n'a pas été le cas et effectivement elle ne l'admettait pas. C'est vrai que cette geste elle est quand même particulière qu'est-ce que tu penses d'elle ? Très prétentieuse. Ah bon, et c'est aussi un petit roquin un petit pitbull qui aboie ? Voilà, et qui n'a pas d'argument. Donc elle aboie vraiment pour rien, pour aboyer pour être agressive et pour être méchante mais il n'y a rien qui suit quoi. On a pu voir dans pas mal d'épisodes que vous avez tous malmené la petite Sophie que tout le monde s'en prend à elle tout le monde la persécute. Pourquoi tant d'acharnement sur cette vermine ? Moi j'avais des problèmes avec elle. C'est moi qui ai commencé à avoir des problèmes avec elle parce qu'en fait derrière les caméras quand on était off elle faisait des choses que moi je n'aimais pas. Mais elle a bien joué son jeu que devant les caméras elle était une autre personne pareil. Donc moi je n'ai pas aimé son comportement. Après il y a eu une grosse dispute. À un moment donné il voulait me faire partir de la maison, de la famille. Parce qu'à cause que je m'étais tapé pas mal de fois avec Giuseppe. Il y avait vraiment eu des coups physiques ? Oui. Se pousser presque des coups de poing presque. Mais tu n'as pas été exclu ? Non. Dans Secret Story une bousculade ça y est. Ciao ! Ah oui non. Là non. Pour le coup heureusement j'ai eu la chance. Et du coup un jour je me dispute avec Giuseppe et il me dit fils de pute. Donc je pète un câble. Je pète un câble et je dis écoute moi Giuseppe s'il vient moi je vais le défoncer. Donc quand on est rentré à la maison Sophie elle avait entendu. Elle monte. La famille dans la chambre elle monte. J'entends mon nom et j'entends Sophie qui parle qui dit oui Pietro a dit ça 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 donc il y a eu un scandale il voulait que je parte pendant encore une demi journée ils n'ont pas tourné parce qu'il voulait que je me casse donc c'est parti et c'est à cause de ça que moi je lui ai en voulu à Sophie. D'accord mais alors apparemment beaucoup de gens parlent de ce double comportement de Sophie devant les caméras en dehors des caméras finalement j'ai l'impression que c'est un petit peu la télé irréalité parce que tout le monde joue des rôles c'est ça c'est tout à fait ça en fait à mon avis il y a pas mal de gens que dans dans la série dans l'émission ils ont joué un jeu et même il y a la production qui est derrière aussi c'est pour ça parce que la production met beaucoup de pression donc il y a des gens qui n'ont jamais fait une télé irréalité et donc pour réussir à se faire connaître ils ont écouté la production et donc du coup ils ont joué un rôle. Très bien alors on va parler de vos projets ensemble je crois savoir que vous avez ouvert oui c'est très original alors non c'est pas un institut de beauté comme toutes les pouf de télé-réalité ni même une boulangerie ou je ne sais quoi c'est une épicerie donc c'est quand même rigolo ça comme projet une épicerie bah écoute je ne sais pas qui t'a sorti cette connerie on n'a jamais ouvert d'épicerie mais si vous m'aviez dit tous les deux que vous montiez une épicerie on a monté une société où on vend des fruits et légumes ah bah c'est pareil pas du tout c'est pas du tout pareil attends je parle à ta concubine et maintenant on a repris une pizzeria en gérance voilà dans une petite commune alors j'espère que ça va pas tourner comme la pizzeria de Giuseppe Ristorante parce que niveau chiffre d'affaires c'est la cata non mais justement on va pas appeler Pascual pour faire la bouffe donc il n'y a pas de soucis ok donc alors oui une pizzeria en tout cas dans la restauration voilà exactement fruits et légumes quelle idée de vendre des fruits et légumes c'est rigolo quand même c'est super rigolo mais c'est très bon bon en tout cas toi tu les as pas vendus tes deux légumes ni tes deux fruits ils sont toujours là ils sont pour moi ils sont pour moi ah ça je sais pas pour qui ils sont mais bon voilà des petits projets apparemment également dans la photo oui avec le photographe Bruno Etten on a beaucoup de projets avec lui qu'ils sont encore pour parler aussi donc on va discuter avec lui on va voir comment ça va se passer et on en a beaucoup avec ce photographe est-ce que vous envisagez peut-être de faire un bébé vous marier ou est-ce que c'est pas encore à l'ordre du jour et tu verras peut-être dans quelques temps ah les vermines ont prévu de vendre ça à la presse elles sont malines ou pas ou pas c'est un projet qui pourrait vous tenter oui les deux bah bien sûr bien sûr c'est un projet on est en train de lui penser ah oui je me disais t'as un gros ventre ah bah voilà je viens de comprendre pourquoi elle est en stand de trois jours ou alors elle fait de l'aérophagie je sais pas mais en tout cas voilà bon bah très bien si on vous propose une saison 2 apparemment c'est en pourparler il y a pas mal d'infos qui circulent là dessus ça serait un concept assez différent c'est Marie-France qui ouvrirait un salon un institut de beauté Antonia Antonia pas Marie-France non Antonia d'accord on a pas les mêmes infos les vermines moi on me murmure à l'oreille que c'est Marie-France non non c'était c'est Antonia normalement c'est encore pour parler ils savent pas mais s'ils font une deuxième saison oui et on est là tous les deux d'accord est-ce qu'on vous en a déjà parlé est-ce que ça sera la même équipe on nous en a parlé mais pour l'instant rien n'est signé rien n'est fait donc nous on n'a pas à en discuter plus que ça on verra et on décidera si on propose ça dépend ça dépend ce qu'on fait encore nous dans notre vie privée si c'est intéressant si voilà si c'est intéressant on le fera c'est sûr d'accord bon bah très bien qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre d'être heureux bah c'est déjà pas mal et toujours amoureux bon bah très bien et puis bah on va peut-être vous retrouver donc dans la saison 2 donc on suivra ça avec grand intérêt voilà bon bah je pense que vous pouvez vous rouler des patins face cam ou vous embrasser pour vous dire au revoir ouh quelle au revoir qu'est-ce que c'est que cette soupe de langue allez embrassez-vous allez oh ah mon dieu voilà Pietro faut me faire un smack aussi non Pietro mais non allez c'est dégueulasse ah bah c'est pas grave non je veux pas ouh 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 oh t'es là t'es là t'es là sac à merde tu partages rien ras le bol si on met 30 minutes à répondre à chaque question moi je coupe non mais parce que en fait quand je suis arrivée putain je me rappelle pas des questions non mais attends c'est pas possible elle est blonde ou brune cette sac à merde qui est trop t'as senti qu'elle te faisait du rendu dent enfin voilà attends attends recommande d'accord il a le droit de m'infouiller mais pas moi pardon d'accord donc toi Pietro attends d'accord non mais il faut que je fasse mon montage là donc arrêtez ce que vous coupez tout 3 4 donc refais-moi donc voilà donc voilà d'accord c'est parti Sous-titrage ST' 501